Personnellement, j'étais très intéressé pour développer une logique de développement durable à l'intérieur de l'établissement. C'était un établissement neuf, j'ai participé à son ouverture en 2007 et je voulais vraiment impulser une dynamique de développement durable dans ces locaux tout neuf avec une population du bassin de la région du Mui qui y vient tous les jours pour travailler en tant qu'élève, professeur, administratif, agent. Donc dans cette micro-société j'avais à coeur d'essayer d'abord de sensibiliser en fait le public au développement durable à l'importance de la limite du gaspillage. J'ai demandé à des professeurs de proposer aux élèves d'entrer dans l'aventure avec moi. Une équipe d'éco-délégués a été constituée finalement assez rapidement. On a réalisé une première année de diagnostic et l'investissement des élèves m'a personnellement très agréablement surpris. Donc cela fait presque deux ans que je travaille pour le projet Agenda 21. Je suis donc éco-délégué depuis sa création. Donc mon rôle en tant qu'éco-délégué c'est avant tout un rôle de communication auprès des élèves et de sensibilisation par rapport au développement durable. C'est vrai que l'écologie c'est quelque chose qui nous touche tous, que ce soit au lycée ou même en dehors du lycée. Et puis c'est une opportunité, c'est vrai que c'est intéressant, on peut apprendre plusieurs choses. D'ailleurs on a appris beaucoup de choses. Entre éco-délégués chacun avait des thèmes à traiter, vraiment par rapport à ce qui nous intéressait le plus. On a vraiment traité des choses qui nous passionnés et pour lesquelles on était vraiment très engagés. Donc c'est vrai que pour moi l'Agenda 21 était une façon de m'investir totalement dans la vie du lycée, de pouvoir mettre mes idées au service de tout le monde. Essayer d'améliorer le confort de vie tout en respectant la planète. Cette année donc on va réaliser un forum exposition qui rassemblera toutes les actions de l'année en cours. Donc ça concerne la quantification des déchets ménagers, la réalisation d'un panneau solaire pour recharger les piles de l'établissement, la réalisation d'une maquette d'un éco-habitat par les sections maçonnerie. Donc des tas de projets comme ça qui rassemblent la communauté éducative. Nous sommes une équipe de 7 élèves qui avons donc choisi de faire un chargeur solaire. Donc au lieu d'utiliser l'énergie thermique du réseau EDF, là on utilise une énergie renouvelable, l'énergie du soleil, ce qui est un plus pour notre planète. Je travaille donc pour un projet pluritechnique encadré. Ma partie c'est plus précisément la partie qui valiait la batterie aux piles. Et cette année on est rentré dans une phase d'action. Les collègues, que ce soit professeurs, administratifs et agents, sont très motivés, très investis. On a vraiment des gens qui ont envie de participer au développement durable, qui se sentent concernés. Et c'est ça, moi ça me passionne personnellement. Et savoir qu'aujourd'hui il y a des équipes qui tournent, qui ont une action en particulier, avec des objectifs pédagogiques inscrits dans les sections. Et que chacun crée son projet, qu'on se retrouve tous autour de ce thème fédérateur qui est le développement durable. C'est pour moi une grande satisfaction. Donc c'est vrai qu'en plus de notre rôle de diagnostic et d'action, on a aussi un très gros rôle de communication et qui est sûrement le plus important. Et dans cette optique-là, on a essayé de créer un site web, mais surtout un forum qui nous sert beaucoup pour parler entre nous, préparer toutes nos réunions, préparer nos phases d'action, par exemple pour préparer aussi bientôt le forum exposition. Et donc c'est vraiment quelque chose d'important qui nous permet vraiment de communiquer entre nous et ainsi qu'avec les autres. Et l'année prochaine, pour tout vous dire, je ne sais pas encore dans quoi on se lancera, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer maintenant de réellement économiser l'énergie dans l'établissement, économiser le papier, donc trier le papier, ça c'est quelque chose qui est lancé. Et on va vraiment essayer de limiter notre empreinte écologique. Voilà. Tout en essayant de développer des rapports humains, culturels, éducatifs, les plus harmonieux possibles. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue. Le lycée du Val d'Argent et l'association Maud vous remercie de votre présence. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau, donc nous avons M. Longour, qui est le maire du Canet des Morts. Nous avons M. Giannino, qui est donc éco-délégué au lycée du Val d'Argent. Et M. Hazan, professeur de SVT au lycée du Val d'Argent également. Après un premier tour de table, le public aura l'occasion de poser ses questions, soit dans la salle, soit par tchat, pour ceux qui suivent les débats de l'extérieur. Je pense que dès à présent, les questions peuvent déjà germer dans vos têtes, que ce soit par tchat ou directement dans la salle. Je rappelle également que les portables, effectivement, doivent être éteints pour éviter tout problème technique avec la régie. M. Longour, je prends mes fiches, voilà. Donc vous êtes maire de la ville du Canet des Morts et votre commune a mis en place un Agenda 21. Quels sont les objectifs de votre action et quel est le bénéfice retiré par cette action pour votre commune ? Alors, l'Agenda 21, le film l'a un peu évoqué, mais je crois utile de rappeler ce que c'est. Ça date de 1992 et de la conférence de la Terre à Rio, où les... je monte un peu le micro. où les pays ont pris conscience au niveau planétaire du risque que prenait l'humanité à continuer à vivre de cette façon. À ce moment-là, ils se sont posé la question de ce qu'ils devaient faire au 21e siècle. Et c'est en latin Agenda 21, quoi. Ce qu'il va falloir faire au 21e siècle. Donc il y a eu un programme qui a été mis en place au niveau international et pour lequel il a été décidé de faire des déclinaisons au niveau national, donc dans chaque pays, mais ensuite dans chaque pays au niveau régional, puis départemental, puis évidemment, notamment à l'échelle des communes municipales. Alors, monter un agenda local au niveau municipal, c'est s'interroger sur ce que peut faire, ce que peut entreprendre comme type d'action une municipalité à l'échelle de son territoire, éventuellement à l'échelle d'une intercommunalité. Donc l'agenda 21, c'est ça. Alors, je poursuis là, je vous explique un peu plus... Oui, allez-y, je vous en prie. L'agenda 21, c'est à la fois facile à mettre en place parce qu'il s'agit d'une part de demander aux municipalités, aux politiques, d'avoir le courage de le mettre en place. Donc ça, si on arrive à avoir des élus qui le veulent, c'est possible. Mais c'est un peu difficile parce qu'il va falloir associer la population à l'émergence et à la concrétisation de ses actions locales. Il va falloir associer l'ensemble de la population, aussi bien au niveau des catégories socio-professionnelles qu'au niveau des tranches d'âge, qu'au niveau des répartitions géographiques. Alors la première phase de l'agenda 21, c'est la phase diagnostique et concertation au cours de laquelle, au niveau de la commune, par thème et par quartier, on va à la rencontre des gens, d'une part pour les sensibiliser à l'esprit de l'agenda 21, mais par ailleurs pour être à leur écoute, savoir ce qu'eux souhaitent et comment ils voient cette intervention de la population dans l'émergence de projets, d'un programme d'agenda 21. Donc ça, c'est une phase qui dure déjà quand même bien facilement un an. La phase 2, elle appartient un peu plus aux élus. Une fois que toutes ces informations sont remontées, on va établir une stratégie des plans d'action qu'on va proposer, qui vont être donc la phase concrète. Et la troisième phase, c'est la labellisation. Parce que sans labellisation au niveau national, on ne peut pas prétendre d'avoir une subvention pour lancer les projets. Mais ensuite, on ne peut pas lancer le projet carrément. D'accord. Donc je crois que nous avons déjà une question chat. Oui, la question se pose en deux parties. Comment êtes-vous devenu partenaire de l'agenda 21 ? Et ensuite, comment créez-vous... Quelles actions mettez-vous en place pour créer une synergie locale en matière de développement durable ? Alors comment on est devenu partenaire ? Eh bien, sur une volonté politique, la campagne que j'ai menée en 2008 pour les municipales était basée sur... Notre liste s'appelait Canet 21. Elle était basée sur les principes de l'agenda 21, c'est-à-dire écologique, économique et sociale. Écologique parce que la défense de l'environnement, c'est une condition sine qua non à la pérennité de l'espèce humaine sur Terre. Donc ça, il faut quand même le rappeler. C'est fondamental. Économique parce que je crois qu'il y a moyen de faire une forme d'économie développée et qui soit plus en rapport avec les besoins réels et sociale parce que s'il n'y a pas d'équité sociale, il n'y a pas de société qui tienne. Le troisième pilier est aussi important que les deux premiers. Alors, cet agenda 21, nous, ça nous a semblé naturel de l'intégrer. Donc on s'est positionnés au niveau de l'agence régionale pour l'environnement. Et on a lancé, en collaboration en partie avec la commune voisine du Luc, on a lancé cet agenda 21. Concrètement, je crois que l'échelon municipal est un échelon fondamental que l'on n'a pas assez développé en termes de moyens immédiats. Un maire et son équipe, s'ils le veulent, peuvent agir très rapidement dans le sens et dans l'esprit de l'agenda 21. Pour le plan environnemental, vous pouvez, sur le plan environnemental, acheter des véhicules électriques. Vous pouvez d'emblée lancer une campagne d'économie d'eau au niveau de la municipalité ou d'économie d'énergie. Vous pouvez demander à ce qu'on plante des plantes méditerranéennes autochtones qui sont peu consommatrices d'eau. Vous pouvez organiser le tri des déchets. Enfin, il y a une action immédiate. Le maire, je crois, est un échelon d'avenir. Je ne parle pas de moi personnellement. Je pense que le maire peut, par son action, agir directement. Sur le plan social, nous, par exemple, on a ouvert une maison de la fraternité. On a favorisé l'implantation d'une antenne des Restos du Coeur. Mais on a aussi favorisé le lien social en développant le tissu associatif. On met en place des déplacements doux, c'est-à-dire piétons au vélo, qui favorisent la rencontre, le lien, le partage. Vous pouvez, voilà, c'est multiple. Sur le plan éducatif, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis venu, je parle trop, vous m'arrêtez ? Gardez peut-être des réponses pour tout à l'heure. Bon, enfin, c'est pour dire qu'on peut agir vraiment immédiatement. Un maire a la possibilité d'agir immédiatement sur son environnement en s'opposant à l'implantation de projets dévastateurs comme les plateformes logistiques. J'aurai l'occasion peut-être d'en reparler tout à l'heure. Enfin, bon, il y a vraiment la possibilité immédiatement et sans attendre au niveau national. Merci. Merci, M. Longour. M. Hazan, vous êtes professeur de SVT et coordonnateur de l'Agenda 21 sur le lycée du Val d'Argent. Pouvez-vous nous parler de l'Agenda 21 et surtout des différentes actions qui ont été mises en place dans le cas de l'Agenda 21 sur le lycée ? Oui, alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'aimerais compléter les propos de M. Longour sur le développement durable. Tout d'abord, il faut savoir qu'une ministre norvégienne, Mme Brundtland, en 1987, a défini la notion de développement durable comme étant un développement qui réponde aux besoins des générations présentes et sans compromettre les générations futures, leur capacité, pardon, leur capacité à répondre au leur. Alors, voilà. Et ensuite, la conférence de Rio que vous avez citée a posé les bases du XXIe siècle en exprimant bien que c'est sur le plan local qu'il fallait agir. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des grands principes qui descendent jusqu'à la population. Il faut vraiment bouger les uns et les autres afin de créer la société dont on a envie, d'accord, qui respecte l'environnement et qui concerne l'aspect social et économique. Alors, au lycée, le conseil régional PACA a proposé une candidature à des lycées pour mener un agenda 21. On a répondu à cette candidature et nous avons obtenu une réponse favorable. Donc, nous nous sommes lancés au début de l'année dernière dans l'agenda 21 du lycée. Notre objectif, c'est de sensibiliser les élèves, de construire, de concevoir, de construire et d'installer des comportements qui sont en rapport avec le développement durable. Voilà. Donc, pour commencer, je pense que j'ai posé les bases au lycée. Alors, on a eu, comme M. Longour le disait, une phase de diagnostic l'année dernière. On l'a rassemblée avec les éco-délégués que je remercie au passage et qui sont représentés dignement par M. Giannino. Donc, on a rassemblé des informations de diagnostic sur le lycée qui sont très importantes et cette année, nous sommes entrés en phase d'action. Voilà. Et une action phare de cette année, pardon, une action phare de cette année, c'est quand même l'événement filmé local Pensée Globale qui les résume, qui les rassemble et le forum exposition dans le hall qui rassemble les travaux de toutes les sections qui ont participé. Donc, c'est un projet fédérateur au sein du lycée et, bon, j'y suis pleinement investi. Je remercie encore les éco-délégués, le proviseur, l'administration, la vie scolaire, les agents parce que c'est un projet commun qui ne pourrait pas vivre sans ça. Merci bien. Alors, justement, par rapport à ces actions d'entreprise cette année, est-ce que vous pouvez déjà faire un premier bilan par rapport au diagnostic qui avait été effectué et éventuellement, quelles en sont déjà les perspectives ? En fait, d'une manière très concrète, nous avons compté les piles que nous utilisons dans l'établissement. Donc, les piles autour de l'ombre d'environ 500. Les terminales S sections sciences de l'ingénieur, dans le cadre du projet pluritechnique encadré qui est décrit dans le reportage, ont conçu un panneau solaire qui va recharger les piles de l'établissement. Donc, concrètement, nous sommes censés ne plus jeter de piles ou en tout cas en jeter beaucoup moins suivant puisque les piles rechargeables ont une durée de vie largement supérieure aux autres. Ensuite, on a mis en place le protocole de tri du papier. Nous allons trier le papier au lycée du Val d'Argent. C'est simple, j'ai rassemblé des boîtes en carton pendant quelques mois. Ensuite, un courrier à la CAD a été envoyé. Ils nous ont renvoyé des containers sur roue de manière gratuite. D'ailleurs, je les en remercie également. Et maintenant, on a conçu avec les éco-délégués le protocole de tri. Donc, très rapidement, dans les semaines à venir, dans toutes les classes, il y aura une boîte qui rassemblera les papiers et ensuite, des élèves iront porter ces papiers dans les containers sur roue et nous porterons le contenu de ces containers au niveau des colonnes de tri du papier. Voilà. Donc, il y a des actions concrètes qui sont déjà engagées. Je voudrais saluer les sections professionnelles aussi, notamment les bacs pro-ELEC qui ont un stand remarquable dans le hall d'exposition et qui peut vous faire calculer votre surconsommation énergétique en l'espace de quelques minutes. Vous répondez à leurs questions, vous calculez en watts et bien sûr en euros parce que quand on parle en euros, ça parle beaucoup aux gens et vous calculez votre surconsommation, vous allez avoir des surprises. Et c'est comme ça, je pense, qu'on va progresser. Chacun et chacune d'entre nous, si on se rend compte de notre empreinte écologique au niveau local, c'est comme ça que ça peut bouger. Merci, M. Aizan. Merci à vous. Donc, ensuite, nous avons M. Giannino qui est éco-délégué au lycée du Val d'Argent. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un éco-délégué ? Oui. Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous suivre aujourd'hui. Excusez-moi. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais insister sur un point, c'est que je suis aujourd'hui sur le plateau de ce débat, mais je ne suis pas le seul, mais heureusement, il n'y avait sûrement pas assez de place sur le plateau pour accueillir tous les éco-délégués. Donc, avant toute chose, j'aimerais, si c'est possible, que l'on fasse passer un micro et qu'on fasse un peu, en dehors de moi, un gros plan aux éco-délégués pour qu'ils puissent se présenter, puisque je pense qu'en dehors de moi-même, la réaction est, certes, la nôtre. Bonjour, je m'appelle Bastien, je suis éco-délégué depuis deux ans et donc, voilà, je suis chez eux. Je ne suis pas bien. Je m'appelle Amélie Guillaume et je suis aussi éco-déléguée en première S3. Bonjour, moi c'est Arnaud, je suis également éco-déléguée et aussi en première S3. Pauline Bruvier, en première S3 aussi, éco-déléguée depuis deux ans. Bonjour, Aurélien Cleré, je suis en terminale S3 et je suis en terminale SI. Bonjour, moi c'est Emmanuel Port, je suis en terminale S2 et je suis éco-déléguée depuis deux ans. Bonjour, je m'appelle Ducastel Coralie, je suis éco-déléguée depuis deux ans et élève de terminale. Bonjour, je suis Sandi Reitmuller, je suis éco-déléguée depuis un an et je suis en terminale ES. Je suis de Flan de Clair, élève de terminale et éco-déléguée depuis l'année dernière. Bonjour, je suis Lorraine Garcia, je suis en TES2 et je suis éco-déléguée depuis sept ans. Bonjour, je m'appelle Julien Servol, je suis en bac professionnel électrotechnique et je suis éco-déléguée depuis le début de cette année. Bonjour à toutes et à tous, je suis élève en économie et sociale en terminale et je suis éco-déléguée depuis deux ans. Bonjour, je m'appelle Coca Chloé, je suis en terminale ES2 et je suis éco-déléguée depuis un an. Voilà, merci à tous, je trouvais, je pensais que pour moi c'était assez important merci pour eux, merci pour moi. Donc voilà, pour moi je pense que c'était une première chose à faire de vous montrer un peu qui on était et puis pour répondre à la question, je voudrais d'abord aussi ne pas affirmer en tant que le mot d'éco-déléguée. J'ai toujours considéré que pour moi ce mot d'éco-déléguée ne représentait pas vraiment ce qu'on était. On est certes des délégués, comment je veux dire, des délégués, ça a été notre choix. C'est pour ça que je ne considère pas ça en tant qu'éco-déléguée mais plutôt on est un groupe de travail. Je n'ai jamais trouvé que ce mot délégué, tout le monde entend toujours par délégué l'idée qu'on a du délégué de classe qui est là plutôt pour faire un rôle de plus de relations et qui est là pour représenter. Certes, c'est ce qu'on fait mais on est plus là pour dialoguer que ce soit avec notre professeur référent M. Hazan et l'administration. Donc voilà à peu près pour ce terme d'éco-déléguée. Alors nous, vraiment, notre rôle, on est là depuis maintenant pour ma part deux ans, certains un an mais je pense qu'on a en deux ans que ce soit l'année dernière par la phase de diagnostic qui vous a été expliquée par M. Longour et on a fait aussi à sa manière notre diagnostic du lycée comme vous a expliqué M. Hazan et c'est qu'on s'est rendu compte que finalement que ce soit comme on vous a montré par les exemples des piles ou du papier on avait beaucoup de on pouvait prendre beaucoup de décisions excusez-moi et on avait beaucoup d'actions qu'on pouvait faire finalement qui ne seraient pas plus coûteuses que tout le monde ce qu'on peut entendre parce que quand on parle souvent de développement durable c'est sûrement l'été que je m'en fais et que beaucoup s'en font dès qu'on entend développement durable c'est tout de suite panneau photovoltaïque et des grandes actions mais finalement on peut se rendre compte que comme nous à notre échelle avec ne serait-ce qu'une lettre à la CAD et des boîtes en carton récupérées on arrive finalement à faire un protocole qui va certes faire gagner des sous sûrement à l'administration en termes d'économie de papier mais aussi nous parce qu'on va pouvoir récupérer notre papier et peut-être finalement être assez fiers donc voilà à peu près pour nos actions et je voudrais peut-être terminer passer après la parole à madame Marty une dernière chose je pense que finalement je sais que moi j'en suis assez fier on se rend compte que finalement notre rôle des co-délégués ça va être aussi autant de mobiliser le corps enseignant que de mobiliser les politiques avec monsieur Longour ou monsieur Ginesta mais on arrive aussi finalement on se dit qu'on arrive à mobiliser tous nos camarades et à nous réunir autour d'un thème simple qui est le développement durable et l'agenda 21 donc voilà pour finir juste une dernière phrase avec le slogan de notre agenda 21 au lycée du Val d'Argens notre avenir c'est au présent qu'il faut le construire voilà merci je vais avoir une deuxième question quand même mais avant de poser la deuxième question oui oui mais avant de poser la deuxième question je voudrais juste faire une parenthèse pour les personnes qui ont des difficultés à se connecter n'hésitez pas à rafraîchir la page pour pouvoir voir l'image enfin ce qui est en train d'être filmé dernière question pour monsieur Giannino en tant que que citoyen quelle est votre implication personnelle par rapport justement au développement durable oui alors c'est vrai que depuis deux ans j'ai j'ai eu à coeur de m'impliquer dans la vie du lycée que ça soit par des actions dans en tant que délégué de classe ou délégué de conseil d'administration et avec l'arrivée du bac en première j'ai voulu vraiment me choisir un point fort et pour moi c'est vrai que ça a été le développement durable parce que j'ai toujours été entre guillemets bercé par cette idée et on m'a toujours expliqué que c'était quelque chose à qui il fallait que je fasse attention et c'est vrai que que chez moi j'ai l'occasion de pouvoir trier mes déchets plusieurs actions simples et finalement je me dis qu'en tant que citoyen j'ai le droit et le devoir de protéger finalement la seule planète qu'on a parce qu'on n'a pas encore trouvé d'autres il va bien falloir se débrouiller avec celle-là donc autant qu'on la laisse dans un bon état parce que c'est pas ce qu'on va voir merci merci monsieur Janineau je crois que nous avons une question de chat oui justement comment introduire la notion de développement durable dans notre vie quotidienne peut-être bon je vais peut-être commencer à répondre peut-être que les autres intervenants c'est vrai que finalement comme je l'ai dit tout à l'heure c'est vraiment des actions simples que ce soit le développement durable que ça soit par un tri ou des petites actions faire attention à notre consommation c'est vraiment pas grand chose et finalement ce grand mot de développement durable est vraiment très simple à mettre en marche en tout cas c'est l'expérience que j'en ai donc voilà pour ma part peut-être que vous voulez rajouter un mot monsieur Hazan en fait tout simplement en regardant de plus près nos actions quotidiennes en essayant de réfléchir et de prendre un peu conscience si telle ou telle action ne pourrait pas être simplifiée pourrait être exempte de tel déchet pourrait être exempte de telle consommation d'énergie et puis voilà en y réfléchissant un petit peu ça peut faire son chemin c'est assez simple mais petit à petit on économise beaucoup et en fait on peut se rendre compte aussi que à travers la dimension sociale on peut dans le quotidien partager davantage s'organiser entre voisins je ne sais pas mais voilà créer cette dynamique qui dans notre vie quotidienne peut changer les choses merci monsieur Hazan nous avons une autre question de chat oui une question très concrète qui est posée par Bernard de Brest quelle politique menez-vous dans le domaine de la photocopie grosse consommatrice de papier alors c'est une très bonne question est-ce que le livre est concerné ? alors pour le moment on va dire qu'on a quoi c'est la troisième année de fonctionnement je pense qu'on va faire l'achat d'un photocopieur plus économique que ceux qui sont actuellement en salle des professeurs ceci dit on incite et ça les professeurs sont très sensibilisés on incite à faire des recto verso des photocopies qui sont peut-être plus petites et peut-être ne pas faire de photocopies à outrance donc il y a cet esprit-là qui est quand même développé au sein du corps enseignant on ne va pas photocopier les documents du livre si on sait qu'on peut les étudier en classe et puis tout simplement donc faire avec ça voilà merci monsieur Hazan donc je me tourne maintenant vers le public et je vais lui laisser la parole alors peut-être avant toute chose une autre je voulais madame Marty juste dire un mot donc en tant que proviseur de l'établissement je voulais féliciter les éco-délégués nous l'avons déjà dit féliciter les professeurs évidemment impliqués dans cette dans cette action et remercier également le conseil régional PACA qui nous a soutenus dans cette action sur la consommation de papier il y a peut-être un élément de réponse aussi qu'il faut pour compléter les propos de monsieur Hazan nous essayons au maximum de dématérialiser les données et nous allons donc dès la rentrée prochaine impulser davantage que nous l'avons fait déjà à présent la mise en place d'un environnement numérique de travail par exemple quand on diffuse une circulaire aux 100 professeurs au personnel je dirais de l'établissement on ne le fait que par évidemment leur boîte professionnelle il n'y a plus de diffusion papier j'ai connu un temps moi où il y avait des photocopies que l'on faisait de circulaire de circulaire et même d'ailleurs pour les convocations pour les délégués les éco-délégués donc tout ça est maintenant dématérialisé on utilise les boîtes professionnelles les boîtes personnelles des personnels voilà je crois que nous avons une question de chat j'ai une question pour monsieur Giannino qui est posée par Cyriel depuis le MUI donc comment comptez-vous mobiliser les politiques notamment lors de votre intervention à l'Assemblée nationale alors c'est vrai que même pour nous on sait qu'on va à l'Assemblée nationale et je pense qu'on va pouvoir nous représenter vraiment comment je pense que ça va être pour nous une occasion encore de nous réunir et d'essayer d'en décider mais je pense qu'on a déjà bien fait notre boulot au niveau de l'implication des politiques puisque je pense que lors de notre présentation de diagnostic à Saint-Raphaël on a déjà eu je pense un impact et on a pu déjà montrer un peu notre travail aux politiques présentes que ce soit monsieur Ginesta ou ses collaborateurs donc je pense que déjà on a un beau boulot et puis je vois par exemple avec monsieur Longour présent aujourd'hui que les politiques ont très bien compris l'enjeu de la gendarme interne merci au niveau de la salle y a-t-il des questions je pense que c'est le moment de les poser oui désolé en fait je voulais savoir s'il y avait un partenariat qui aurait pu être fait avec d'autres lycées comme le lycée de l'Org ou quoi pour généraliser un peu la gendarme T1 pour qu'ils prennent aussi des initiatives comme ici alors en fait il est un en fait nous avons fait partie de la deuxième année d'expérimentation du conseil régional PACA donc il y a environ 180 lycées en région PACA et donc quand nous avons commencé nous avons fait partie de la deuxième dizaine de lycées dans l'expérimentation agenda 21 cette année il y a 10 CFA qui sont qui sont rentrés dans l'aventure donc désormais nous sommes en région PACA 20 lycées polyvalents généraux et professionnels plus 10 CFA à suivre cette action agenda 21 à le construire et à l'installer alors à terme évidemment la volonté politique de la région PACA c'est de le généraliser c'est de faire en sorte que dans le projet de l'établissement de tous les établissements PACA il y ait cet agenda 21 il y ait cette conscience du fonctionnement avec le respect de l'environnement le lien social et le tissu économique local voilà très bien merci moi j'aurais une question pour monsieur Longour est-ce que ce projet agenda 21 au niveau communal faisait partie d'un argument de campagne lors des élections communales oui oui j'ai visité tous les quartiers en expliquant ce qu'était l'agenda 21 et en quoi ça pouvait contribuer à faire naître ce qu'on appelle la révolution verte c'est à dire que le 18e siècle a été le théâtre d'une forme de révolution démocratique avec la révolution française vous le savez bien sûr au 19e siècle ça a été une révolution industrielle au 20e une révolution technologique et je crois que le 21e siècle à défaut d'être mystique comme disait Malraux et bien ça pourrait être le théâtre d'une révolution verte alors c'est important la révolution verte parce que si vous le permettez je vais donner aussi une réponse à qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire quand on est comme vous le demandiez tout à l'heure chacun à son niveau et notamment vous les jeunes parce que je crois qu'il y a un travail très important à faire à votre niveau parce que les anciens sont déjà un peu dépassés ils ont déjà pris tout un tas de travers ils ont des vieux schémas alors que vous vous êtes l'avenir et c'est le travail que je fais moi aussi dans mes écoles alors qu'est-ce que vous pouvez faire vous pouvez faire comme on vient de le dire évidemment des actions personnelles d'économie d'énergie sur le papier c'est fondamental mais surtout ne vous limitez pas à ça parce que l'agenda 21 c'est bien au-delà uniquement de la protection de l'environnement et de l'économie d'énergie il y a ce fameux contexte social et de développement économique et vous avez la possibilité d'avoir une action immédiate sur la modification des habitudes dans cette société c'est que vous êtes des acheteurs vous êtes des consommateurs et en devenant des consommateurs éco-responsables vous pouvez influer immédiatement sur le marché en achetant des produits pas chers il a fallu forcément qu'il y ait un coût social il a fallu que des petites mains dans des pays lointains travaillent pour pas cher donc ça contribue à construire le fossé qu'il y a entre le nord et le sud ça contribue à accentuer la pauvreté à enrichir les autres et le seul avantage de cette société comme elle s'est montée au niveau international c'est qu'elle est dépendante du marché et le marché c'est vous si par vos achats vous arrivez à si par vos achats vous osez la différence vous osez acheter des produits de qualité vous allez permettre qu'on paye mieux des agriculteurs des petits producteurs et vous allez contribuer à rééquilibrer votre société enfin troisième et dernier élément sur votre action n'hésitez pas vous avez un échelon sur lequel vous pouvez agir immédiatement certains d'entre vous sont probablement majeurs et lisez et exigez de vos maires qu'ils soient Agenda 21 et éco-responsables merci beaucoup monsieur Longour nous avons une question de chat oui directement par un habitant du Canet des Morts comment intégrer le balance 100 dans une stratégie Agenda 21 bon alors le balance 100 pour ceux qui ne savent pas évidemment c'est la plus grosse décharge du département qui est située sur ma commune et contre laquelle je lutte depuis 10 ans et là en l'occurrence je n'ai pas changé d'avis il n'y a pas d'autre solution que de la fermer dans la mesure où de toute façon elle est en plein coeur d'une réserve naturelle nationale donc c'est une aberration c'est monstrueux c'est un paradoxe français et de permettre l'extension d'une décharge à ciel ouvert et 7 millions de tonnes d'ordures en plein coeur de la réserve naturelle nationale du Var mais surtout parce qu'elle est le témoin des dérives économiques telles qu'on a pu les connaître c'est à dire que sous prétexte sous le prétexte fallacieux de protéger l'environnement on a entassé et entassé des ordures en un même lieu pour finalement servir le profit de quelques hommes ou d'une société car un des défis de l'avenir ce sera effectivement de conjuguer et là vous aurez une importance vous les jeunes éthique et profit car depuis maintenant quasiment deux siècles on a surtout privilégié le profit et pas beaucoup l'éthique question de chat c'est une question de Vincent de Roquebrune pour la communauté éducative est-ce que vous sentez l'ensemble des élèves mobilisés par ces problèmes d'environnement alors de plus en plus de plus en plus c'est vrai qu'au début il a fallu construire dans la Génard 21 une équipe d'éco-délégués pardon mais j'ai un retour de pas mal de collègues qui me disent j'ai tel élève j'ai tel élève qui est très intéressé j'ai des élèves qui sont venus me voir spontanément un groupe de 4-5 élèves d'une seconde que je n'ai pas en classe et qui sont venus me voir en me disant voilà nous on est très intéressé on veut participer à ce genre d'action donc je sens que ça monte quand même au sein de la communauté éducative je voudrais ajouter une petite chose pour compléter un peu les propos de monsieur le maire je trouve qu'il faut pas qu'on plaque sur votre génération à vous donc les jeunes lycéens tout le problème du développement durable il faut pas qu'on vous dise maintenant c'est à vous d'agir parce que nous on a fait n'importe quoi derrière je suis contre ce discours vous ferez exactement comme vos parents et vos grands-parents vont faire donc en fait c'est toutes les générations qui sont présentes aujourd'hui qui doivent se mobiliser je suis pas d'accord avec ce sera à nos enfants de faire nos enfants ils vont pas quand même payer nos erreurs c'est à nous nos enfants ils feront ce qu'on fait vos enfants ils feront ce que vous ferez donc c'est à toutes les générations de se mobiliser aujourd'hui et si on a pris des habitudes et on sait que dans la vie quand on prend des habitudes plus elles sont anciennes plus elles sont dures finalement à se débarrasser et bien il va falloir faire cet effort là pour les générations qui ont peut-être surconsommé et comme disait monsieur le maire effectivement des produits à bas coût et de basse qualité est-ce qu'il n'y a pas un coût humain énergétique et environnemental catastrophique pour la planète donc voilà je voudrais quand même dire merci aux élèves et merci à cette génération de s'impliquer parce que je pense qu'ils le sont mais surtout ne vous sentez pas coupable et vous n'êtes pas seul voilà merci merci monsieur Hazan question dans le public excusez-moi vous avez parlé de gestes simples mais pour la cantine par exemple est-ce que ça serait possible d'avoir un apprivoisement plus local ça aiderait au niveau du transport ou de la fraîcheur des aliments par exemple alors je vais peut-être essayer de répondre alors l'approvisionnement de la cantine se fait quand même sur des denrées locales il y a deux groupements d'achats Toulon-Est et Toulon-Ouest bon les produits sont quand même d'origine locale après sur la cantine on sait et l'équipe de la cantine est très mobilisée aussi pour la gestion des déchets ils ont pleinement intégré l'action des CAP agents polyvalents de restauration qui mènent un projet qui s'appelle produire naturel pour notre bien-être et donc qui conçoivent des repas qui sont servis à la cantine donc voilà il y a une implication de cette équipe pour consommer local et voilà petit à petit induire cette économie locale c'est en route voilà et la région soutient cette action une autre question moi j'aimerais poser une question à monsieur Azan on a parlé des éco-délégués au niveau de la région PACA et j'aimerais savoir si on avait en fait dans le reste de la France enfin ce qui était fait en fait dans le reste de la France alors dans le reste de la France il y a des régions qui sont déjà impliquées dans les agenda 21 il y a d'autres lycées et là vous me donnez une bonne idée c'est d'essayer de voir comment on pourrait fédérer la communauté des co-délégués sur le plan national il faut faire remonter cette information à la région je pense qu'en allant à l'Assemblée nationale déjà on pourra communiquer un message intéressant de ce point de vue là ce compte sur vous bien sûr une question de chat oui une question pour monsieur Longour de l'EPN de Draguignan est-ce que l'agenda 21 est ouvert au secteur associatif pour des actions partenariales pédagogiques ou des actions de sensibilisation plus que jamais plus que jamais le secteur associatif est fondamental je le dis tout à l'heure en introduction c'est le berceau du lien social le secteur associatif donc il faut absolument l'entretenir mais aussi le développer et l'impliquer dans toutes les actions qu'on a pu mener notamment sur le canet des morts on a mis en place le programme éco-école on a travaillé sur le bio on a travaillé beaucoup dans ce sens-là et à chaque fois on a effectivement associé le milieu associatif donc je dirais même que sans eux ça ne marchera pas il faut absolument qu'ils s'impliquent merci une autre question dans la salle alors c'est une question aussi à monsieur Hazan c'est pour savoir au début de l'année on nous a parlé de nouveaux événements comme quoi il y aurait peut-être une piste cyclable pour avoir un accès plus facilité au lycée ou le composteur ou ces actions sont-elles en cours de développement ? alors pour ce qui est du composteur au lycée tout le projet de candidature est parti à la région maintenant on attend une réponse de leur part sachant qu'il faut intégrer à ce projet évidemment l'investissement lié à l'achat du fermenteur mais le coût humain c'est-à-dire que ce projet-là ne peut pas être parachuté avec une machine allez débrouillez-vous il faut que ce soit voilà la machine et voilà vous aurez tant d'heures d'agents disponibles pour s'occuper de ce problème-là donc on avait calculé qu'il fallait environ un mi-temps supplémentaire et les agents je voudrais les remercier au passage parce qu'ils ont contribué aussi à cet événement donc surtout il faut prendre conscience que le lycée qu'on a qui est propre le lycée qui nous donne à manger tous les jours et le lendemain matin qui refait la même chose c'est grâce à ces personnes-là aussi donc pour le composteur nous attendons une réponse de la région ensuite c'était quoi la deuxième c'était à la piste cyclable alors là il y avait un impératif si vous voulez foncier c'est-à-dire qu'il faut que la mairie acquière des terrains pour tracer un chemin mais ce serait un beau projet que de relier les écoles au collège et au lycée dans cette ville du Mui donc là il y a quand même un problème foncier qui est peut-être un peu lourd à gérer donc on ne peut pas voir ça d'ici deux mois comme étant un problème réglé merci beaucoup une question dans la salle pourquoi on ne mettrait pas plus de bacs à mégots dehors parce qu'il y a toujours beaucoup de mégots dehors serait-ce possible d'inventer un système pour récupérer l'eau de pluie pour ensuite s'en servir tout à fait il existe des systèmes de récupération des eaux de pluie alliés à des systèmes également de traitement et on pourrait utiliser cette eau pour notamment les chasses d'eau ou certains appareils électroménagers c'est tout à fait possible alors c'est pareil il faut monter un projet il faut quantifier notre consommation d'eau mais ça on l'a déjà fait dans le cadre du diagnostic et ensuite il faut proposer un projet à la région mais là encore c'est quelque chose qui demande un lourd investissement donc il ne faut pas toujours croire qu'il faut balancer des projets et attendre que l'argent retombe il faut avoir certains projets cohérents et puis il faut bouger nos consciences et petit à petit après ces projets-là feront leur chemin également mais c'est tout à fait possible une question dans la salle encore une je crois oui donc moi c'est pour monsieur le maire donc on a eu madame Boyer tout à l'heure qui nous a aussi parlé de ses projets au niveau du MUI vous vous nous parlez de vos projets au niveau du Canet mais je pense que l'union fait la force alors pourquoi pas tous s'allier et faire un agenda vertéen commun bien sûr mademoiselle vous avez parfaitement raison alors réaliser sur le plan concret un agenda 21 commun c'est pour l'heure assez difficile dans la mesure où il faut le décliner de façon locale en fonction des impératifs géographiques de l'importance de la population mais quoi qu'il en soit dans l'esprit il faut absolument effectivement que tous les maires et toutes les communes participent à cette démarche et d'ailleurs je dois dire que le département du Var est relativement pilote en l'occurrence dans la mesure où lui-même a mis en place au niveau donc du département un agenda 21 qu'il demande en plus de décliner au niveau local par les communes mais il est certain qu'il va falloir fédérer les esprits autour de cette démarche et c'est là je dirais peut-être tout à l'heure en conclusion mais je pense que c'est important que vous êtes la principale génération la première génération concernée je vous en dirais peut-être tout à l'heure un mot à l'occasion de la conclusion une autre question dans le public bonjour donc je change de sujet mais est-ce que ce serait possible est-ce que la région serait prête à investir dans une meilleure isolation des fenêtres ou des alors c'est un problème c'est vrai qu'on rencontre au lycée malgré le fait qu'il soit à quasi neuf la région est au courant et je pense qu'ils sont déjà mobilisés pour augmenter la qualité de l'isolation des bâtiments et c'est vrai que je pense qu'on leur montre aussi l'exemple en montrant que sur le plan humain on est présent alors évidemment ça les occupe ça les préoccupe ils sont tout à fait à nos côtés et je pense que ce problème va se régler dans les mois à venir merci monsieur Hazan je remercie le public pour son intervention le débat arrive à son terme donc je me tourne vers nos intervenants et je leur demande si chacun peut-être peut donner un mot de conclusion allez je vais commencer en conclusion moi je voudrais déjà remercier tous les jeunes gens qui participent à ce projet et toutes les personnes dans le lycée je le répète à gens, professeurs ils sont nombreux les professeurs monsieur Cassane monsieur Meyer monsieur Catala madame Lonjon et j'en oublie encore et puis bien sûr monsieur le proviseur je voudrais remercier la vie scolaire qui nous permet d'avoir une communication efficace avec les élèves c'est très important je voudrais quand même dire que dans le projet de l'ONU il y avait vraiment le développement durable sur le plan local voilà et c'est ce qu'on est en train de faire et c'est ce qu'il faut faire je pense si on le fait localement comme disait Marie-Ange et bien localement après on va se rejoindre et de toute façon on va changer cette société et le consumérisme peut-être va être modifié de ce point de vue là et amoindri voilà moi je suis plutôt optimiste je fais confiance notamment à la jeune génération et je suis plutôt optimiste parce que la génération des professeurs de l'établissement qui a une moyenne d'âge un peu plus élevée quand même que celle des élèves a répondu présente on est 8, 10 professeurs sur le projet on est présent on est actif donc j'ai confiance en toutes ces générations là merci oui et bien là on se rejoint parfaitement il ne s'agit pas de stigmatiser votre génération mais au contraire fondée sur elle de grands espoirs car je crois que depuis l'après-guerre les années les années folles de croissance après cette crise qui témoigne d'un système qui ne fonctionne pas vous êtes la première génération qui dès l'adolescence a pris conscience et on le voit dans les discussions qu'on peut avoir avec nombre d'entre vous qui a pris conscience d'une part du destin planétaire de l'humanité ça vous savez que c'est un concept cher à Edgar Morin je ne sais pas si on parle d'Edgar Morin mais je suppose donc ce destin planétaire de l'humanité c'est important ça c'est le dialogue nord-sud est-ouest c'est fondamental et vous êtes la génération qui a pris conscience que cette dérive consumériste s'appuie sur vous justement c'est à dire que vous êtes un âge où vous allez consommer et vous allez orienter le marché donc si oui vous pouvez être les premiers à agir vous allez donner des leçons à vos parents et surtout donner de l'espoir à l'humanité parce que quoi qu'on en dise les générations passées certainement se sentant un peu coupables de ce qui s'est passé n'ont pas trop envie ni de s'impliquer vous avez vu la vitesse à laquelle on parle de taxes carbone on la prend on l'enlève on ne sait plus très bien bien vous vous êtes une génération impliquée là-dedans et puis rappelez-vous encore une fois je ne parle pas pour moi mais vous avez un bulletin de vote croyez en la démocratie il a fallu des années de larmes et de sang pour que tout le monde ait un bulletin de vote dans les mains et bien ce bulletin de vote utilisez-le soyez exigeant demandez que les politiques qui se présentent à vos suffrages aillent dans le sens de ce à quoi vous croyez vous êtes les artisans de cet avenir bon je vais reprendre la parole encore une fois avant de laisser la dernière fois la parole à monsieur Hazan donc voilà je pense que par ce débat nous avons eu je pense en tant qu'éco-délégué en tant qu'élève conscience de la tâche qui nous incombe et de tous les devoirs que nous avons et je pense que cette année avec ce forum exposition et ce débat c'est vraiment pour nous en tant qu'éco-délégué en tant que professeur et pour ce lycée un moment qu'on attendait beaucoup et je pense que si tout se passe comme cela est prévu je pense qu'on pourra être fiers à ce qu'on a fait et j'aurais voulu terminer par une phrase qu'on m'a rappelée il y a deux jours de Léopold Cédar Senghor qui dit nous n'éritons pas la planète de nos parents nous l'empruntons à nos enfants voilà merci merci beaucoup monsieur Giannino je suis désolée monsieur Hazan mais le temps fait que nous ne pouvons pas vous repasser le micro donc je tiens à remercier tous nos intervenants ainsi que le public pour leurs interventions et je remercie également l'équipe technique de mode ainsi que tous les éco-délégués du lycée du Val d'Argent merci beaucoup je peux prendre la parole pour la santé hors connexion internet à tout découpé ah bah non regarde non mais je voulais terminer c'est pas grave si on n'est plus en ligne terminer par une chose je ne sais pas si vous savez mais il y a quand même des climato-sceptiques ils existent ce sont des gens qui disent que le climat ne se réchauffe pas aussi vite que la majorité des scientifiques le disent alors ces climato-sceptiques entendons-les ne faisons pas de terrorisme intellectuel ne plaquons pas le développement durable comme une religion ou quoi entendons-les mais sachez tout de même qu'on ne peut pas se tromper en faisant du développement durable on ne peut pas se tromper si dans le meilleur des cas je serais le premier satisfait enfin pas le premier mais j'en serais extrêmement satisfait le climat ne se réchauffait pas tant mieux mais est-ce qu'on se serait trompé en faisant du développement durable est-ce qu'on se serait trompé en économisant en retissant des liens sociaux en redonnant finalement une signification dans le comportement ben non ben non je pense qu'on ne peut pas se tromper voilà je vous remercie applaudissements 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 Merci. Merci.